Là, si jamais tu me donnes des croyances ou des trucs, si la personne n'est pas capable de me donner un livre, une référence ou un truc comme ça, pourquoi elle me dit de fonctionner comme ça ? Je dis, écoute, pour l'instant, tu vas garder ta croyance, mais moi, je vais continuer à fonctionner comme je fonctionne. Mais c'est comme ça, mon gars, c'est comme ça. Alors, bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo, les gars. Ça fait plaisir ou pas ? Donc, si ça fait plaisir, abonne-toi si la place n'est pas encore fait et clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. Donc, moi, je m'appelle Jonathan Atchille. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre, géographiquement, d'être indépendant financièrement. J'ai grandi à Évry dans le 91. J'ai redoublé mon BEP électro-technique et pourtant, j'ai créé mon business en ligne sous le saxophone. Tu te dis, mais comment ça se fait, il fait du saxophone ? Oui, à la base, je suis saxophone, mon ami. Et j'ai envie de te dire, c'est même ma motivation première. Je voulais faire de l'argent, d'accord, pour pouvoir me consacrer uniquement au saxophone ou à faire de la musique. Donc, il faut toujours avoir un truc, les gars. Si jamais tu n'en as pas marre d'en avoir marre, tu vas toujours avoir la musique. Le même résultat que tu as là aujourd'hui, tu ne seras pas vraiment motivé, tu vas procrastiner, etc. Donc, moi, j'accompagne tous les gens qui ont déjà l'air pourquoi, qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie, qui savent qu'ils veulent faire de l'argent, qu'il y a une opportunité à saisir sur Internet. Je les accompagne durant six mois à travers mon accompagnement Successful en ligne 2.0. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble, les gars, comment devenir le premier millionnaire de sa famille. Ça ne ferait pas plaisir, ça, les gars ? Parce que j'ai vu ça, en fait, sur un post, un gars qui disait ça. « Ouais, qui veut devenir le premier millionnaire de sa famille ? » Je lui ai dit, ça, ce n'est pas bête, ça, dis donc. Donc, je vais faire une petite vidéo, les gars, là-dessus. Comment faire pour devenir le premier millionnaire de sa famille ? Si jamais tu as déjà un millionnaire dans ta famille, alors je t'encourage fortement à prendre contact avec lui et à avoir une discussion, et à avoir des discussions de manière régulière, voilà. OK, comme ça, au moins, tu auras des tips, tu auras des trucs, enfin, tu auras des conseils, tu auras le mindset, etc. Et tu as de la chance, il est dans ta famille. Pour tous les autres galériens comme moi, par exemple, qui partent de zéro, comme leur famille, c'est de la CDI, c'est ce qu'ils te conseillent, voilà. On est ensemble, les gars, et on va voir ensemble comment faire pour devenir millionnaire, le premier millionnaire de sa famille. Donc, première chose que j'ai notée, tu vois, parce que oui, j'ai réfléchi quand même. Je me suis dit, bon, à travers tous les millionnaires que j'ai interviewés, tu connais, et un peu tous les livres aussi que j'ai lus, j'ai été inspiré. Je me suis dit, déjà, première chose à faire, c'est surtout, fais le contrat de ce que toute ta famille fait. Ça, c'est clair. Si jamais tu veux être le premier millionnaire de ta famille, fais exactement tout le contraire de ce qu'ils se disent. C'est-à-dire, travaille à l'hôpital et travaille à la poste. Je te rappelle que j'ai mon diplôme d'infirmier, de base, pas de base. J'avais mon BPT que j'aurais oublié, mais à un moment donné, j'ai fait un infirmier et tout ça. Bon, bref, si tu veux savoir mon histoire, tu tapes mon histoire, Jonathan Hachi, tu devrais me prouver normalement. Donc, du coup, fais tout le contraire. Donc, c'est quand les gars, ils te disent, ouais, fais attention, surtout, fais pas ça. Business en ligne ? Oh, non, 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 non. Vaut mieux que tu fasses un CDI. Au moins, tu as un CDI, t'es tranquille. Et après, tu peux aller en soirée et zouker. Non, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, faire tout le contraire de tout ce qu'ils te disent, même si c'est ta mère. Parce qu'à un moment donné, je sais, les gars, bon, quand c'est les darons, vous pensez que, bon, tout ce qu'ils te disent, ça déchire. Mais manifestement, non. Tout ce qu'ils te disent ne te déchire pas. Parce que si ça a déchiré, il serait déjà millionnaire. D'accord ? Donc, en tout cas, au niveau de l'argent, se poser les bonnes questions. À un moment donné, s'ils te disent de faire quelque chose, peut-être qu'il ne faut pas faire. Parce que sinon, tu auras les mêmes résultats qu'eux. En tout cas, financièrement, je te parle. Donc, ça, c'est la première chose. Fais vraiment tout le contraire de ce qu'ils te disent. Je te parle financièrement, évidemment. OK ? Quand ils te disent de ne pas tuer les gens, je pense qu'ils ont raison. Tu vois ? On ne va pas tuer les gens, quand même. Deuxième astuce, désapprendre tout ce que l'on t'a appris depuis tout petit. Désapprendre, et ça, je pense que c'est ça qui est le plus chou. Parce qu'apprendre, encore à la limite, ça va. Mais désapprendre ce qu'on t'a déjà appris. Des choses que toi, pour toi, c'est de la logique, c'est intégré en toi. Pour toi, c'est comme ça et c'est comme ça. Si jamais depuis tout petit, on t'a dit que les riches étaient des salauds, je peux te dire que tu as grandi avec ça. Pour désapprendre que ce n'est pas vrai, pour te dire que ce n'est pas vrai, ça va être chaud. Parce qu'une croyance, ça fait partie de toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois, tu t'énerves. Tu vois, quand des fois, tu t'énerves, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, c'est parce qu'en fait, tu as une croyance sur quelque chose. Et le fait que la personne est en opposition de ta croyance, tu te sens atteint. C'est pour ça qu'il y a même des choses que les gens ne te parlent même pas à toi, mais ils vont peut-être parler d'un autre gars qui a la même valeur que toi, par exemple, qui n'est pas d'accord avec une valeur que toi, en fait, ou une de tes croyances. Même si ce n'est pas toi qu'on parle, ça va t'énerver. Tu vois, dans les films, par exemple, si jamais ta valeur, je ne sais pas, c'est la justice et tout, qui est une injustice dans un film, ça va t'énerver. Bon, ça, c'est ton passage. Mais tout ça pour te dire qu'il faut désapprendre. Tu es obligé de désapprendre. Et des fois, apprendre, désapprendre, ça veut dire que c'est des choses, même peut-être que les parents ne te le disent pas, tu vois. Mais juste comme toi, tu imites, tu vois, les enfants, ils se limitent leurs parents. Si jamais tes parents, ils ont l'habitude de prendre des crédits à consommation, ils te disent, mais attends, mais on est obligé de prendre toi le crédit à consommation. Comment tu veux faire sinon ? Comment on fait pour acheter la télé ? C'est pas possible. C'est comme ça que ça fonctionne la vie. Il faut acheter des crédits à consommation. Donc toi, après, tu vas, tu grandis, tu arrives, tu prends toi le crédit à consommation, tu achètes des télés, tu achètes des voitures, des bananes, des Jordans, tout en crédit à consommation, tout le paiement en quatre fois, 20% de frais. Donc déjà, désapprendre tout ce que les gars, tout ce que la famille, elle a, elle t'a appris. Et ça, je sais que c'est le truc le plus difficile. Vraiment, désapprendre, c'est vraiment le plus chaud. Et moi, ce que j'ai fait pour pouvoir faire ça, c'est qu'en fait, je remets en question tout. Je remets en question tout ce que l'on m'a dit. Et même les gens qui viennent avec leur croyance, tu vois. Pour ça, je vais revenir après. Déjà, tout ce qu'on m'a dit, je vérifie, je me dis, est-ce que réellement c'est vrai que ça fonctionne comme ça ? Est-ce que réellement ça déchire de prendre un crédit à consommation ? Je regarde ou je prends un livre, j'achète un livre sur le sujet. Et si jamais je vois que ben non, je veux dire, ah non, même si ma dame elle m'a dit ça. Et qu'elle est sûre, tu connais les gens quand ils parlent avec véhémence, ils sont convaincus d'un truc, ils peuvent convaincre qui ils veulent. Tu regardes et je dis, ah ben non, apparemment, non, c'est pas vrai ça. En tout cas, c'est pas bénéfique. Ok ? Donc pareil pour, tu vois, par exemple, tu te dis, oui, il ne faut pas créer son entreprise, c'est trop dangereux. Ok ? Je regarde, finalement, c'est pas si dangereux que ça, de créer son business en ligne, en fait. C'est peut-être même plus dangereux de faire des études et d'espérer toucher pas grand-chose avec une hypothétique retraite derrière. Qu'est-ce, 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 quelle situation est le plus dangereux ? C'est à toi de voir. Donc du coup, voilà, donc ça, je t'apprends direct. Les gens, par exemple, qui viennent, qui me disent, oui, je pense que tu devrais faire comme ça parce que c'est comme ça. J'ai dit, ah bon, et tu l'as lu où, ça ? Tu peux me donner le livre ? Ah, mais maintenant, ça fonctionne comme ça, cousin. Ah, là, maintenant, fais attention. Là, si jamais tu me donnes des croyances ou des trucs, si la personne n'est pas capable de me donner un livre, une référence ou un truc comme ça, pourquoi me dit de fonctionner comme ça ? Je lui dis, bah, écoute, pour l'instant, tu vas garder ta croyance, mais moi, je vais continuer à fonctionner comme je fonctionne. Mais c'est comme ça, mon gars, c'est comme ça. Donc finalement, tu as bien compris qu'en gros, il faut faire tout ce qui est en opposition avec tes parents. Donc, ne pas les écouter. Enfin, tous les gens de ta famille, il ne faut pas les écouter. Il faut travailler clairement de manière différente d'eux. Si jamais tu commences à faire les mêmes actions qu'eux, tu commences à te lever à la même heure qu'eux, tu commences à penser comme eux, enfin, tu continues plutôt, tu continues à penser comme eux, tu agis comme eux, tu auras tout simplement les mêmes résultats, le classique. Donc, c'est une autre perception, un autre biais pour te dire comment devenir millionnaire. C'est encore toujours du mindset. Tu vois, ça revient toujours aux mêmes choses. Pourquoi ? Parce que c'est ton état d'esprit qui te pousse à avoir des actions et des actions qui te donnent des résultats et des résultats qui te donnent les résultats que tu as dans ta vie. Et j'ai oublié les habitudes d'ailleurs, les actions qui se transforment en habitudes, qui transforment après en résultats. D'où pourquoi il ne faut pas faire l'erreur de croire qu'il suffit d'acheter des trucs riches pour pouvoir devenir riche. Non, la richesse, elle vient d'abord de tes pensées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre aussi quelques autres conseils que tu pourras me donner par exemple et à la communauté aussi pour dire qu'est-ce qu'on doit faire différemment de la famille ou comment faire pour devenir millionnaire, le premier millionnaire de sa famille. Dis-moi déjà si tu es déterminé à l'être ou pas. Mets-moi un j'aime, mets-moi un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que ton oncle est déjà millionnaire dans ta famille. Donc toi, tu ne comprends pas à quoi sert cette vidéo. Je n'imagine que je ne comprends pas. Et si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu as dans les commentaires épinglé la formation où je te montre exactement comment créer ton business en ligne. C'est d'une valeur de 200 euros si ce n'est pas plus cette formation. Les gens pensent qu'on est là, on rigole, c'est un truc gratuit, donc c'est flingué. Non, il y a tout déjà pour pouvoir commencer à mettre en place ton business. Et maintenant, c'est jamais tes coachs, experts, consultants. Tu as la masterclass où tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous dans la description pour pouvoir accéder à toutes les stratégies que mes coachers ont utilisées pour pouvoir atteindre des 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Et à un moment donné, si tu veux être le premier millionnaire de ta famille, il va falloir te bouger. Sous-titrage ST' 501